Voici le volume 16 des éditions Beuillard, la clé de toute la philosophie chimistique et des commentaires sur trois traités de Paracels. Alors ce livre porte extrêmement bien son nom car il va vraiment vous donner un accès à la philosophie chimistique de Gérard d'Orne. Gérard d'Orne, donc nous le rappelons, c'est un disciple indirect de Paracels de la deuxième moitié du 16e siècle. Nous pensons réellement que ce livre devrait plaire non seulement aux philosophes, aux simples curieux, aux alchimistes débutants, aux chevronnés, aux opératifs, bref, ce livre me semble-t-il vise un public extrêmement large. Vous y entendrez parler non seulement de la construction de fours, des distillations, des trois règnes, le règne minéral, végétal et animal. Vous y trouverez trois commentaires sur des œuvres de Paracels, c'est-à-dire l'aurore des philosophes, le trésor et l'économie minérale, où les œuvres sont reprises et sont commentées par Gérard d'Orne. Mais surtout, et c'est surtout sur ce point-là que je voudrais insister, cela va des pages 60 aux pages 140 environ, on vous explique les sept ou les dix degrés de la philosophie spéculative. Et là, vous trouvez une série de dialogues entre le corps, l'esprit et l'âme, ainsi que la mens, avec également la philosophie de l'amour, la fréquentation, la vertu, bref, toute une série de petits dialogues donc très faciles à lire, pleines d'humour, pleines d'humour, Gérard d'Orne a un humour incroyable, pleines d'humour, mais qui vous enseigne magistralement des choses extrêmement élevées. Ce livre, à mon avis, est une excellente réponse et une excellente occasion de recherche par rapport à cette phrase très connue de la philosophie antique qui dit « Glotisse et automne » « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Ce livre permet réellement de comprendre qui est l'homme, comment il se compose et comment on peut arriver à reformer cette unité que nous avons perdue, unité entre notre corps, notre âme et notre esprit qui, pour l'instant, sont en discorde perpétuelle qui font que l'être humain est ce qu'il est dans ce monde-ci. On oublie trop souvent, d'ailleurs, que l'alchimie doit avoir un laboratoire, bien sûr, mais qui ne doit absolument pas être séparé de l'oratoire. Donc, tout le commentaire de Gérard d'Orne sur la philosophie méditative ou la philosophie spéculative, et il les définit très clairement, ainsi que la philosophie chimique, sont, à notre avis, véritablement à conseiller et à lire. Il y a également dans ce livre la description de ce qu'est une vie humaine, avec ses joies et ses vicissitudes, et il les compare à l'être humain qui est dans un long fleuve et qui passe d'une joie à l'autre, d'une peine à l'autre, et que tous ces obstacles, en quelque sorte, dans notre vie, sont chaque fois des occasions de nous retrouver à un lieu qu'il appelle la zone de pêche, et que là, le Seigneur vient jeter son hameçon, et que certaines âmes, certaines personnes vont attraper cet hameçon et se faire véritablement harponner pour se diriger vers cette recherche et pour en trouver la clé de toute la philosophie. Il explique d'ailleurs que cette zone de pêche, la plupart des gens doivent se cramponner à cet hameçon à l'âge de 21 ans. Eh bien, je ne doute pas que pour les lecteurs qui liront cet ouvrage, ils seront également harponnés par cette recherche qui leur donnera envie d'aller beaucoup plus loin dans cette quête absolument passionnante de la philosophie chimistique, dont voici la clé, du moins en livre. Bonne lecture !